Bonjour, c'est un autre appareil. C'est appelé un potentiomètre cerveau. Vous avez une distance minimum d'un compas magnétique de 8 inches. Vous avez le nombre serial indiqué sur cette plateforme. Vous avez une distance de température de 0 à 800 degrés. Nous avons deux connecteurs. Un avec 7 pin, un deuxième avec 3 pin. Si vous regardez bien, vous pouvez voir que ce pin a une couleur différente. Ce connecteur est utilisé pour le thermocouple. C'est pour ça que vous avez différents alloys. Donc, il devrait être un transduceur de température. L'outil devrait être un potentiomètre, qui devrait être lié à un loup de contrôle cerveau. Parce que c'est appelé un potentiomètre cerveau. Je ne sais pas le date de manufacture, mais je pense que dans les années 70, probablement. C'est le logo de la marque. C'est écrit à Saint-Gammo, Weston. C'est ici. Donc, nous allons retirer de l'outil. Je pense que le couvercle est cloué pour le reste de ce dispositif. C'est le stampé de la compagnie. Ok. Oh, il y a un tube de vacuume. Je n'ai pas d'espoir de ça. Donc, effectivement, ce n'est pas un instrument récent. Ceci est assez vieux. Et en fait, il n'y a pas de contrôle cerveau à tout. Donc, j'ai fait mal. Au top, il y a un PCB. Je ne sais pas cette partie dans la maison de plastique. Il y a deux couches sur le top et une sur le bas. Ici. Nous avons des résistants précurés. Probablement des résistants environnementaux. Il y a cinq d'eux. Nous avons un autre ici. Il y a un capaciteur de filtrage. Probablement. Nous avons un transformeur. Un tube de vacuume. C'est un triode dual. OK. Donc, c'est une partie militaire. Part CV 4003. Il ressemble à un classique ECC 82 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est un 12AU7WA. Donc, c'est peut-être le code mort. 72. Je ne sais pas pourquoi cette partie s'appelle le cerveau potentiomètre. Et il y a un autre PCB. Ici. Avec plusieurs parties passives. Des capaciteurs. Des capaciteurs. Très vieux. Et sur ce côté, nous avons deux capaciteurs de trimer. Un peu de capaciteurs. Donc, c'est un capaciteur de Mika. Et cette chose étrange. Il peut être intéressant de voir ce qu'il y a dedans. OK. C'est intéressant. C'est comme un galvanomètre. C'est intéressant. Comme vous pouvez le voir. On a ici. Je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si cette chose est concentrée. Mais vous pouvez voir que cela semble être un capaciteur de variable. qui est de la partie. Il y a une chaîne. Il y a une chaîne. Il y a une chaîne. Ceci est connecté. Le galvanomètre. Et le second. Il y a un terminal ici. Donc, nous avons trois terminales. Effectivement. Je pense qu'il y a des régulations. donc c'est pourquoi cette chose s'appelle Servo, ça explique pourquoi il y a ces deux capacités, donc ça fonctionne à une assez haute fréquence, donc je ne sais pas comment continuer, ce n'est pas évident de trouver le purpose de chaque pin. Ce que nous pouvons faire, peut-être, c'est d'appliquer un voltage de 6 volts AC entre les deux pinches, il devrait être, je pense, quelque part dans le milieu ici, on peut voir, en fait ce n'est pas le cas, l'un terminal du pin est cette pin, numéro un ici, et nous avons deux autres, nous devons avoir un court-circuit entre les deux pinches et appliquer 6.3 volts, autrement il est possible d'appliquer 12 volts pour l'appliquer, dans ce cas, les deux réunions sont en série entre ces deux terminales ici, donc nous pouvons vérifier si ils sont connectés en parallèle. ici, c'est une résistance ohm. Effectivement, je pense qu'ils sont connectés au transformeur, parce que le premier pin n'est pas connecté, donc il semble que le réunion est fournié avec 12 volts, effectivement, les deux réunions sont connectés en série. J'ai connecté le réunion de 12 volts, environ 400 Hz, en place du réunion de 12 volts, ici, donc je vais ouvrir le réunion de l'appliquer, et je vais procurer pour un voltage, sur ce connecteur, environ 100 volts. Alors, d'abord, je vais vérifier le réunion de l'appliquer. Le réunion de l'appliquer est 11 volts, approximately. Je vais vérifier le réunion de l'appliquer, sur ce capacitor. Il n'y a rien. de l'appliquer. Ok, donc j'ai trouvé le réunion de 102 volts, entre ces deux terminaux, ici. Donc, c'est évidemment le réunion de l'appliquer. Ok, donc je vais appliquer directement 115 volts, entre ces deux terminaux. Ce sont les terminaux A et B, ça fait sens. de l'appliquer. J'ai connecté ce dispositif à ce petit réunion. C'est aussi un truc vintage, j'utilise ce petit réunion quand le pouvoir est moins de 5 watts, je pense que c'est le cas avec cet instrument. So, let's turn on the power supply. Donc, actuellement, il y a effectivement un DC voltage across this capacitor. The DC voltage is 81 volts. So, this one is effectively the filter capacitor for the high voltage. You can see the heaters of the dual triode. It seems that the sample cable is connected directly to this galvanometer movement. I have connected the input to a power supply. For the moment, the power supply is zero. And you can see that if I increase the voltage a little bit. Okay, so you have a movement. The voltage here is 60 midi volts. So, it seems that there is a feedback which is provided using this thing. Actually, this should be also a coil. So, this permits to have a balancing between the force created by the thermocouple of the galvanometer movement and the force created by this coil and this plate which should be metallic, normally. I have found that one terminal of the feedback coil here is connected to one pin of the connector on the bottom side here. I have noticed that if I connect a DC ammeter from that terminal to another one, there is a current which is more or less proportional to the temperature. So, as we can see, I have connected the sensor input. Actually, the sensor is connected to the coil of the galvanometer movement. Currently, I have 300 degrees, as you can see. The range here is 3 milliamp DC. So, this is the only galvanometer I have. So, this is the vintage stuff from Chauvin-Arnoux, the French company. This is very old. The temperature is 300 degrees. So, I can increase by step of 100 degrees. 400. 500. 600. 7. 8. 9. 9. 1000 degrees. So, as you can see, this thing seems to working. Thanks for watching and see you next time for another instrument. Bye bye.